Et bien bonjour à vous et bienvenue au pied du rempart. Cette fois-ci nous allons prendre de la hauteur et nous allons sauter dans la plaine d'Alsace. Allez voir ces milieux humides et là je vous emmène là où la nappe phréatique effleure la litière forestière, là où des histoires sombres, des histoires d'arbres sont bien présentes. L'affaire se passe en plein milieu de la forêt, à une époque qu'on ne saurait définir. Une forêt avec des beaux arbres, des arbres bien vivants, ces arbres qui se parlent. Et dans cette forêt vivait une petite famille, sept petites filles et un garçon qui étaient élevés par leur papa et leur maman. Le papa était bûcheron et la maman s'occupait des sept petites filles et du garçon. Et un jour que le papa était parti bûcheronner tôt le matin, que la maman était partie au marché vendre ses fromages, et cette petite fille et le garçon jouaient dans la forêt, juste dans la clérière voisine, jouaient aux jeux d'enfants, et ils jouaient à 1, 2, 3 soleil, jouaient à saut de mouton, enfin à tous ces jeux qui nous réjouissent quand on est petit. Et le petit garçon qui était vraiment tout petit, était un peu incrédule, et il avait dû se frotter à l'une ou l'autre plante, un peu magique et toxique, comme le fauteuil de lutin qui, par sa baie jaune-orange globuleuse, légèrement sucrée, attire les enfants, mais alors on leur en donne un effet des plus néfastes. Peu importe, l'enfant, ce petit garçon commençait à se rouler par terre. Il fut pris de convulsions, et de sa chemise commençaient à sortir des poils. Et ses ongles, petit à petit, se transformaient en griffes. Et le garçon entamait une transformation en ours. Et les petites filles, complètement apeurées de voir leur frère dans un tel état, commencèrent à courir sur le sentier pour rentrer à la chaumière. Et l'ours, lui, il arrivait bientôt à être sur ses quatre pattes, et à entamer une course derrière ces petites filles. Elle courait, elle courait, elle courait très vite, cette petite fille. Et l'ours, brûait de rire. Ouah, 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 ouah. Et là, en passant sous un bel arbre, à la peau bien épaisse et rugueuse, l'arbre commença à pencher sa branche. Elle va dire, petite fille, petite fille, je vais vous aider. Les petites filles ne savaient très bien que les arbres ne parlent pas. Mais, les frères, ça ne se transforme pas non plus en ours. Alors, elles se sont exécutées. La première petite fille a pris la branche. Elle est montée. De branche en branche. De branche en branche. Et la deuxième est arrivée, elle a attrapé la branche. Elle est montée. De branche en branche. De branche en branche. Et derrière l'ours, l'ours qui rattrapait les dernières. Et la toute petite, la toute petite qui était vraiment pas très haute, elle avait du mal à courir. Et derrière, ouah, 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 ouah. Ils continuent à courir, courir derrière eux. Et la troisième a attrapé la branche. Elle est montée. De branche en branche. De branche en branche. Et la quatrième, la cinquième, hop, ils ont attrapé la branche. Et là, ils sont montés. De branche en branche. De branche en branche. Et l'ours, l'ours arrivait presque à rattraper la septième petite fille. Quand la sixième a attrapé la branche, elle est montée. De branche en branche. De branche en branche. Et la septième est arrivée. Et l'ours était juste derrière. Il a donné un coup de griffe. Et là, elle a attrapé la branche. Et là, il l'a légèrement remontée. Elle est montée de branche en branche. Et de branche en branche. Rejoindre ses sœurs. Et l'arbre, à ce moment-là, et juste à ce moment-là, transforma son écorce grosse et rugueuse en une écorce toute lisse. Et là, l'arbre a transformé son écorce de rugueuse à toute lisse, comme l'épiderme de notre peau. Et l'ours est arrivé et il a voulu grimper. Et il a glissé. Il a voulu grimper. Et il a glissé. Et les sept petites filles ont continué à monter de branche en branche. De branche en branche. Et le soir venu, elles ont sauté dans le ciel pour aller s'accrocher. Et quand vous irez vous coucher, vous pourrez regarder cette constellation si le ciel est clair. La grande ours formée par une casserole avec sept petites étoiles. Et vous regarderez dans le manche de la casserole, il y a une double étoile. Ça, c'est le chien du bouvier. Mais l'histoire ne raconte pas si le chien a été monté avec. Et quand vous vous promènerez au pied du château du Haut-Königsbourg, quand vous verrez ces beaux-êtres ou ces charmes, vous verrez encore ces griffures douces, où les arbres portent encore cette histoire. Et l'oiseau a chanté, le vent a soufflé et mon histoire est terminée.